L'armée apérial tente de reprendre Danustica aux Azerais qui nous ont lâchement réattaqué très rapidement alors que nous étions en prise avec l'Empire de l'Ouest. Donc on va tenter de reprendre la ville, théoriquement là ça devrait aller parce qu'on a quand même un bélier et deux tours de siège. Donc les tours de siège ça vaut quand même pas grand chose mais au moins le bélier, à moins qu'elle soit détruite par les catapultes adverses, devrait arriver à faire son travail. Espérons qu'il arrive à bon port. Bon on va reprendre la ville, c'est pas sûr qu'on va la tenir. Il n'est pas passé forcément grand chose d'intéressant entre les deux épisodes. L'épisode précédent et maintenant, quelques petites batailles, on s'est échangé des châteaux avec l'Empire de l'Ouest et l'Empire du Sud. Je commence à me faire un nom en termes de chef de guerre mais jusqu'à présent rien de foufou. Bon, la tour de siège arrive. Là je fais que de savoir comment embarager avec des hommes qui montent la tour de siège. Je n'utilise jamais de tour de siège. Franchement, ça a toujours été une petite catastrophe. Est-ce que là ça va fonctionner un poil mieux qu'avant ou ça va être pire ou est-ce que ça va être... Enfin, ça va être piquement comme avant. Il n'y a qu'une échelle qui s'est allé, il n'y a qu'un homme quoi. Alors j'en vois ici qui est derrière sa meurtrière, je vais essayer de l'avoir. Ah, c'est du tir à l'aveugle, on ne le voit pas bien. Ok, la tour est abaissée maintenant. Nos hommes vont monter. Alors ce qui est fou avec quand même les tours de siège, c'est que généralement ce sont les défenseurs qui descendent des tours de siège plus que les maux attaques en avion à les monter. Ok, là ça monte. Ce n'est pas sûr que ça va durer très longtemps. Ça va être toujours qu'au début des échelles et des tours de siège, ça marche bien et c'est après que ça se corse. On va toucher, c'est de me mettre à l'abri, voilà, parfait. On a perdu notre bélier, bon sang, on a perdu le bélier, mais ce n'est pas vrai. Ça rend tout plus compliqué là d'un coup. Je crois que c'est l'arrivée au niveau des tours de siège, il n'y a pas de défenseur. Pourquoi il n'y a pas de défenseur ? Bon, pendant ce temps-là, je dégarde un peu les troupes situées ici, tant qu'il me reste des carreaux. Ouf, il faut y m'avoir. On ne sait jamais quand le carreau passe ou il se fait intercepter par le bouclier. Allez hop, toi, où que je panierais ? Comment ça se profile là ? Je n'ai aucune idée de comment se passe le siège. Bizarrement, je ne vois pas se battre là, donc je ne comprends pas trop ce que font mes hommes là, qui viennent de la tour de siège derrière moi, je ne comprends pas. Encore deux carreaux, je les tire et puis je vais aller voir moi-même comment ça se passe. Non mais oh, tu as essayé de me tirer à Javelot là ? De me lancer à Javelot ? Non mais oh, tu te prends pour qui ? Moi je vis, vous vous mourrez, c'est moi le héros de l'histoire. Top. Ça ne monte même plus là, ils n'en ont plus un APT, ils restent en stand-by. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Pourquoi ils n'avancent plus ? Allez, laissez-moi passer, bande d'abrutis. Ah ça se bat quand même. D'un coup là, on se prend des tatanes. On va un peu aider le siège comme on peut. Non, 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 non. Ouh là là, ouh là là. Je suis là, c'est là. Je me suis pris le coup là, j'ai mon bouclier. J'ai pas tenu en longtemps Mais si je peux un peu équilibrer les forces En éliminant quelques ennemis On a quand même eu quelques-uns Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu veux pas participer à la bataille ? Bon c'est pas gagné Clairement Pas gagné du tout On va regarder le bélier La ville serait déjà à nouveau Bon moi les archers continuent à faire quelques kills Ça ça fait plaisir Mais le script est pété Oula ça se bat comme des mongolitos Ah Ah ça c'est embêtant Et ils nous ont repoussé hein Ils nous ont repoussé les salauds Ils ont réussi à nous repousser Bon bah ouais on voit des troupes Le premier rassaut est un fiasco Comme on s'y attendait Le second on verra Bon le second a l'air de se passer En même temps on était pas sur place L'IA bugué n'a pas fait des ravages Dans nos rangs Et on a pris Danu Sticker Voilà Youpi On ira être assiégé On va tenter de se faire un chemin Le nouveau maître de Danu Sticker Alors je voulais Danu Sticker Mais là je suis pas tellement sûr Je vais m'abstenir J'ai pas beaucoup d'influence C'est très précieux Je vais laisser les autres s'occuper On va laisser quelqu'un d'autre Se casser les dents Sur la défense de la ville Moi j'ai déjà affaire Avec mon château Alors autant je voulais Une Danu Sticker Mais j'irai deux fièves Maintenant ça va être complexe C'est soit Danu Sticker Soit autre chose Et là j'ai eu autre chose Donc on va pas trop trop forcer On est 3000 contre Oh lola Au niveau des finances C'est pas la joie non plus Euh Voilà on a même pas encore fini De faire les murs niveau 2 Comme quoi Il s'est pas passé grand chose Entre l'épisode précédent Et maintenant Une histoire de 45 jours Donc une saison Ah 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 bah attendez S'il vous plaît Allez hop là Vous allez aller nulle part Mes amis Et on vous laissera pas Vous rassembler Arrêtez vous Etranger Père à vous Ou du moins Jusqu'à ce que Je sache qui vous êtes Ah oui d'accord T'as pas vu le blason Que j'arbore Ni la couleur Que j'arbore Ah il n'y a pas de paix à nous Je suis Andros Et vous êtes qui Je suis Thalas Du clan Bannuatige Affilié aux Azaraï Je suis le seigneur De Kazila Je suis toujours A la recherche De mon combattant Et je sais Récompenser Ceux qui me servent Bien à demander autour de vous Oui mais c'est pas mon problème Parce que ceux qui vous servent Ils vont aujourd'hui Se prendre une poutrée Ça va être magistral Bon on est deux fois Plus nombreux qu'eux Alors attention Troupe impériale Face à Azaraï On a compris depuis le début Que c'était pas le même niveau C'est un ennemi Ou un allié ça Ouais mes hommes sont à la traîne Bon d'ailleurs pour le coup Hop On va préserver mes hommes Déjà qu'ils sont pas très nombreux Parce que je ne sais pas me payer Une armée conséquente C'est pas pour les perdre Dès qu'il y a une escarmouche On va l'armée Là-bas Murs de bouclier Donc ils seront bien résistés Aux tirs de flèche On va tenter Désorganiser leurs murs de bouclier De manière synchronisée Avec la charge d'infanterie On va charger par derrière On manque de temps Allez les gars Vite 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 Attendez 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 Qu'est-ce qu'ils foutent Pourquoi mes hommes n'attaquent pas Attendez encore Donc là c'est la phase de tir d'archerie L'infanterie reste en retrait Ok ils avancent On avance On attend le signal Allez on attaque C'est le moment C'est un peu tôt Mais tant pis C'est le moment Désorganiser Leur tir Leur mur Oh là là Il y a des jours comme ça Je pense à un mot Et je dis le mot Alors que je devrais dire Quelque chose autrement Je crois que ça arrive à tout le monde Mais là ça fait une petite série Notre attaque semble porter ses fruits On les a quand même pas mal affaibli De serait-ce que pour ne pas mettre Aux archers de leur tirer dessus Et maintenant qu'ils sont en mêlée C'est fini pour leur armée Comment t'as paré ça dans le dos toi Hop 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 Je suis pas d'accord Ça va ? Allez lève toi Peux-tu bien mourir ? Voilà merci Ok qu'ils sont résistants Mais il y a des limites Quand même Je me prends un coup comme ça En meilleur des cas J'ai perdu les trois quarts de ma vie Mais deux coups Là je tombe Aïe 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 Les lanciers ont vraiment l'avantage sur la cavalerie Sauf quand c'est le joueur qui est lancier Là c'est une quête Merci Bah victoire facile finalement On n'a pas perdu beaucoup d'hommes Ira est blessée quand même Il s'en est pris peu à la poire, c'est triste Moi par contre ce que je suis pas mal embêté C'est que ça fait quand même un petit moment Qu'on est avec Ira, qu'elle est dans ma troupe On dort ensemble etc, elle est toujours pas enceinte Pourtant j'ai bien coché La naissance et les morts Donc Je trouve ça bizarre Je trouve ça vraiment bizarre J'espère que c'est pas bugué On a 64 miliciens Ce qui n'est pas beaucoup Donc ça fait 164 défenseurs Actuellement n'importe quelle armée Peut venir m'assiéger Sans que je puisse lui opposer une grande résistance Et ça c'est triste On pourrait faire la paix Avec les Azeraïs Certes on paye tribu L'avantage c'est que même si on paye Ce tribu que finalement on paye tous C'est pas que le royaume, la péretrie des impéliers Ça nous permettra de nous faire gagner du temps Pour renforcer la Lustica Pour redéfendre correctement la frontière nord Dont je fais partie Le sud Mais non c'est le sud C'est comme ça Sud, nord Donc ça nous permettrait de renforcer la frontière Et de toute façon on est toujours en guerre contre l'ouest Donc ça il faut aussi qu'on puisse se concentrer là dessus On a essayé de reprendre Poros Ça a échoué On a également pris ce château-ci Qui s'échange tout le temps Et maintenant Torios est en danger Donc méfiance, méfiance En plus il y a un onirac qui est assiégé Donc je pense que ce serait très intéressant De pouvoir se concentrer sur notre être de l'ouest Plutôt que de continuer à être tiraillé par les azaraïs Économiquement, enfin je sais même pas si on peut dire qu'on a perdu Économiquement parlant on paye tribu Mais c'est qu'on pensait pas aussi la rentrée d'argent économique Qui nous apporte la ville qu'on a récupéré Donc c'est une victoire territoriale Mais une défaite Politique et économique Donc on a récupéré Danustica Et ça c'est vraiment parfait vu à quel point on a galéré ne serait-ce que pour le premier Rassaut qu'on a pu voir au début de la partie Bien on va à l'ouest Voir si elles n'ont pas besoin de renfort Même si ce que je leur off n'est pas forcément exceptionnel Alors voilà Mes compétences en arbalètre En arbalèterier Perceur ou tireur d'éliteur Fait 5% plus vite avec Augmenter 10% Au début de la bataille Oui mais c'est quoi que vous entendez par début de la bataille Si c'est genre les 5 premières minutes Le temps qu'il faut pour que les armées parfois se mettent à se battre Ça sert à rien Surtout que j'ai rarement vu une armée d'archers partir dès le début de la bataille Et quand on en vient à envoyer les archers au combat Bah c'est plus le début de la bataille Donc perceur Vos attaques à l'arbalète Ignorent les armures en dessous de 20 Ça c'est pas mal Les troupes à distance sont 20% ma chère à recruter Moi c'est surtout le premier attrait L'armure, le perçage d'armure qui m'intéresse beaucoup Parce que les troupes à distance Elle n'a quand même pas tant que ça Ça implique quand même que le village n'a jamais eu de recrutement Depuis un certain moment Pour que les troupes soient Elles-mêmes en train d'augmenter de rang Donc Bon On va prendre perceur Et pour l'équitation Nous sommes niveau 3 Tradition nomade Augment de 30% la vitesse de campagne de l'infanterie montée Ça c'est intéressant franchement La cavalerie de mêlée dans votre formation Tire à bonus de 10% En dégâts de vitesse En dégâts de vitesse C'est genre Quand on lance C'est l'impé tous avec l'attaque de l'or C'est vraiment pas mal ça Rempli à rabord Augmente de 20% La capacité de transport Des animaux de bat Meilleure transaction Pour acheter Et vendre des montures Ah c'est chaud Les deux trucs sont super intéressants J'avoue que moi La vitesse de campagne 30% C'est pas négligeable Ça nous permettra de nous enfuir De rattraper des équipes adverses Mais les transactions Ça nous permettrait d'avoir plus de chevaux à bas prix Et l'augmentation de 20% de transport Ça peut être utile Surtout que maintenant Le poids du convoi A quand même une sacrée influence Également au niveau de la vitesse On en est où à ce niveau là On va prendre la première tradition nomade Il faut vraiment qu'on ait l'avantage en combat Plus de rapidité de déplacement Plus de dégâts Au niveau de la cavalerie Même si on n'est pas spécialisé forcément en cavalerie Parce que c'est assez compliqué d'avoir des cavaliers Pour l'empire Justement On devrait compenser le manque de cavaliers Par leurs compétences Et je pense que ce serait utile D'avoir également ces compétences C'est peut-être une grave erreur J'en sais rien Mais bon Au moins vous avez entendu mon raisonnement J'espère qu'il n'est pas erroné Mon dieu Mais c'est pas vrai Bon il faut au moins qu'on récupère Poros Quitte à ce qu'ensuite on refasse la paix avec l'Ouest Mais il faut au moins qu'on récupère Poros Comme ça on reprend l'intégralité du territoire du sud Celui du départ Et ça ce sera plutôt pas mal On a les moyens Surtout avec mes hommes en plus Mais par contre Est-ce qu'on a la volonté de le faire Et ça ce n'est pas certain Bon l'avantage c'est que le clan du peuple de la forêt Ne sert plus le nord Donc ça va légèrement les affaiblir Mais vraiment très très légèrement On ne peut pas forcément dire que l'armée de Oh non 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 Et merde Ah Et ils vont se faire avoir Ah là 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 Bon je sauve ce que je peux sauver C'est à dire mes hommes On ne peut rien faire pour eux C'est la fin On va voir avec Kitara Si on ne peut pas mieux s'en sortir Non 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 Ah si Oh j'ai cru qu'il manquait de nourriture Qu'ils étaient en train de Ok on a repris Torius Et ça c'est beau Et on va même attendre ici Quelques temps On part Est-ce qu'on peut essayer de récupérer Cette armée Ok Je vais m'abstenir Je vais m'abstenir On ne va pas utiliser notre affluence On a déjà difficilement l'occasion de l'avoir au dessus de 50 Et 50 franchement J'ai même pas de quoi lever une armée C'est nul C'est franchement nul L'ouest Défend Poros Mais avec une ferveur Non négligeable Ce serait bien qu'on déclare la paix Avec l'ouest Pour sécuriser au moins le château de Torius Et 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 qu'on se concentre sur la frontière nord Mais est-ce que L'IA Est-ce que Ragaya va décider de faire ça On n'a plus d'armée On en est au niveau de la diplomatie Grossièrement au niveau de nos hommes On est plus ou moins la même chose qu'avant Malgré la défaite qu'on est actuellement sur le champ de bataille A l'ouest Bon il faut vraiment que je commence à lever une armée Quitte à ce que je tombe en banque route Pour essayer de combattre au moins les petits seigneurs de guerre ennemis Qui se baladent comme ça sur la frontière Ah ça c'est bien ça Hop Mais il faut que je les entraîne C'est pas avec des conscrits qu'on arrivera à tenir tête à une armée Allez on tente On tente On va tenter Ce sera la dernière bataille de cet épisode J'ai pas ma lance Non Bon pour le coup De toute façon une bataille dans les villages C'est compliqué à charger Entre les bâtiments et les barricades Je vais sans doute me battre à pied Aux côtés de mes hommes Avec mon arbalète et mon épée Et mon bouclier on va laisser la cavalerie en retrait je ne veux pas qu'elle aille foncer dans un traquenard j'ai pas envie de perdre ma femme ou un compagnon on va vraiment tenter de profiter du terrain à notre avantage ici à l'occurrence on a un petit muret qui pourrait être très utile ça c'est même parfait ah non mais commencez pas à mongoliser les gars s'il vous plaît oh là là oh là là ils sont forts oh là là oh là là c'est trop d'élite on se fait poutrer on se fait massacrer oh là 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 mais regardez moi les dégâts qu'ils font mais mon dieu c'est de la triche c'est ridicule mon dieu les dégâts sont censés normaux mais ils ont augmenté grandement les dégâts des ia donc c'est pas normal en fait moi quand je fais des attaques comme ça je retire 30 40 et là je me prends des 110 111 de dégâts c'est stupide bon fin de la bataille on se casse on casse on part on fuit c'est la débandade c'est la défaite au moins on n'a pas été capturé j'espère n'avoir perdu personne au niveau de mes compagnons on est toujours 5 sur 5 ok bref si la vidéo vous a plu petit pouce bleu commentaire partage et n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures sur Mountain Blade 2 Bannerlord avec Andros Theodoros salut bye bye salut �도 kr salut suis ーー